Il fait pas chaud? Sangrement! Wow! Où est-ce qu'il y a mon capot? Wow! Castor! Hop! 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 Wow! Qui était sa baisse? Maurice Richard. Bon ben salut. Salut Paul. T'es-tu Paul ou Pierre? Ça fait quarante quelques années que je me pose la question. Non, soixante quelques années que je me pose la question. Bon, alors... Droit de l'anest, je te laisse... Là, j'allais chercher une enveloppe. Tiens, je vais prendre la verte. D'accord. Bon, alors sur l'enveloppe, cette question-là vient de Arnaud Soli et Marc Séguin. Oh! Bon! Arnaud Soli qui était formidable pendant la période de la pandémie. Hum! T'as pas vu tous ces trucs qu'il a fait, Arnaud? Pendant la pandémie, là, il a pris le contrôle. Oui. Alors, sachant que vous n'êtes pas payé pour participer à ce concept... On va y aller nous autres? Non, arrête là! Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce qu'on met une chose au clair tout de suite? On travaille très peu souvent ensemble, là. Très peu souvent. Même à 45 années de métier. Est-ce qu'on peut le dire, le secret, la seule raison pour laquelle on accepte de travailler ensemble? C'est pour prouver qu'on n'est pas le même. Exactement. Pour prouver qu'on est deux. Oui. Est-ce que c'est à mon tour? C'est à ton tour. Bon. Euh... Écoute, c'est incroyable. C'est toi qui aurais dû piger cette question-là. Non, non, non. Mais ça va tellement de pair avec ce que tu disais, les gens qui nous confondent. Est-ce que le but d'Alain Côté était bon? Ha! 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 Que voulez-vous que je dise? Il était... Il était indiscutable. Oh! Non, 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 non! Ben non, ben là, en tout cas. Le fameux but d'Alain Côté, ce qui était bon. Carrie Fraser avait raison de refuser le but. Non, toi pis moi, je l'ai vu mille fois, moi aussi. Hum-hum. Je trouve pas ça un petit peu exagéré. T'es pas capable de te faire une opinion franche. Écoute, ça a coûté la santé à Michel Bergeron. Bon, alors voilà. On a répondu à la... Voilà. Elle a répondu à la question sans y répondre. Extraordinaire. Bon, vas-y, t'attends. Bon, une petite rose. Carrie Fraser et ses cheveux. Oui! Ha! 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 J'adore cette question-là. Laquelle des qualités que je possède aimerais-tu le plus avoir? Ah! Alors, ta mémoire, ta mémoire universelle, ta rigueur qui vient avec ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Peut-être avoir un petit peu plus aussi, parfois moins d'émotion devant un événement, peut-être un petit peu plus de détachement. Mais ça bon... T'es beaucoup plus cartésien que moi. Toi, t'es grand romantique. Un grand passionné. Un grand... Un grand sensible. Sensible, passionné, romantique. Et moi, j'suis une sorte de Dr. Spock. Ha! 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 OK, bon, j'étais le capitaine Kirk, admettons. Alors, c'est à mon tour. Ça prend une petite petite pine. Tu me dis que j't'étais un gars passionné. Ça prend une petite pine. Ha! Une petite pine. Et vous savez, ce sont juste deux petites pines. Voilà. Qu'est-ce qui te gosse chez moi? Gosse. J'aimerais avoir une partie de ton romantisme, de ton sentimentalisme et ton hypersensibilité, mais en même temps... Respire un peu. Voilà. Légère tendance à s'enforger un petit peu dans les fibres du tapis. Écoute, je pleure encore en écoutant « Oh, malone ». C'est pire que je pensais. « Oh, malone ». Tu veux dire à la fin, avec la vieille madame, là? Oui. Puis les pigeons? Oui. Mais c'est beau, c'est un beau moment. Est-ce qu'il faut lancer ça de loin? Ah! Tu sais, c'est épouvantable comme question, ça. « Qui de nous deux, nos parents, aimait-il le plus? » C'est épouvantable. Ça, c'est effrayant. Ça, c'est épouvantable comme question. C'est épouvantable. Mais pourtant, la réponse est simple. La réponse, c'est simple, c'est que c'est pas la réponse blanche ou noire que les gens souhaiteraient, probablement. Ils ont fait de leur mieux, avec ce qu'on avait et ce qu'on n'avait pas. Écoute, on était quand même à la classe moyenne, mais la classe moyenne, peut-être un peu plus vers le bas que vers le haut. Mais en tout cas, bref, on avait ce qu'il fallait à la base. On avait une piscine hors terre. Il y en a une piscine hors terre qui s'est affaissée, si tu te rappelles, quand on a simulé un gala de lutte, alors que tu as voulu me passer par-dessus le troisième câble. Non, pas moi. C'était mon ami, c'est vrai, c'était mon ami normalement. Bon, anyway. Bon, ben c'était ton tour. Moi, j'ai crevé un ballon. Il y a les mains, les motifs. Il va pleurer. Écoute, je vais te la lire pareil, mais je ne l'apprendrai pas. Qui est le plus sensible de nous deux? Ok, non, arrêtez. Quelle est la plus grande différence entre ce que le public perçoit de moi et la réalité? Que tu es tordant dans la vie de tous les jours. Les gens me disaient, ah, des parties de Noël, ça doit être drôle chez vous. Vous levez le matin 24 heures sans arrêt. Non, pas vraiment. Paul est un gars qui l'admet lui-même, a des fins de semaine plates. Écoute, je ne me trompe pas. Ça fait 45 ans que Francine se fait dire, vous ne devez pas vous ennuyer à la maison. Puis elle dit, pas facile des fois. Pas facile. Pas facile. La brune! Ok, aïe aïe aïe. Ah, wow. À quel moment as-tu été le plus fier d'être mon frère? Ben, à plusieurs reprises. Écoute, directeur du Grand Prix de Formule 1 du Canada, dans une époque plus difficile que… Très difficile. Enfin, c'est toujours difficile. Mais moi, là où je suis le plus fier de toi, et j'espère que ce sera noté et pris en main de façon considérée par tes patrons, par des gens professionnels et par tous ceux qui te côtoyaient, pour qu'on te trouve une niche dans ce que tu as accompli comme commentateur du hockey, en particulier des matchs du Canadien. Il y en a 38 qui veulent avoir ta job. C'est vrai. Ils sont tous là en arrière, là. Ils sont tous dans le stationnement d'RDS. Moi, je travaillerai gratuitement… Comme ici, d'ailleurs. Comme ici, d'ailleurs, effectivement. Je viens de… Tu viens de regarder ici, soudainement. On est-tu rendu là? On est rendu là, oui. On est rendu à Urbania, gratos! Absolument, oui, oui. Ça va pas bien, notre affaire? Ça va pas bien, non. Ça va bien, notre affaire? On devrait arrêter là, d'ailleurs. Oui, on devrait. D'ailleurs, on devrait arrêter. Mon parc-le-mètre termine. En plus, ils ne te le paieront pas. Non, on m'a offert de me rembourser. Oh! Je suis assuré. J'ai des contacts, ici, sur le plateau. Il va falloir refiler. Non, mais trouve quelque chose de psychotronique, là. C'est ça, c'est ça. Quand vous étiez jeune, quel personnage vous faisait peur? Vous faisiez peur. Parfait. Il y a peut-être quelqu'un qui va répondre. Le gars qui décrit le hockey, là, mon Dieu, qu'il me faisait peur, lui. Mais non, tu ne parles pas d'Aide-Mollissette, quand même? C'est Urbania, personne n'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada